Bonjour, au sommaire de cette édition crise au Mali, le médiateur de la CEDEA où rencontre le président et le premier ministre destitué, Goudlat Jonathan poursuit la médiation, le conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce soir à la demande de la France et du Niger. Notre correspondant fait le point dès le début de cette édition qui reçoit le président de l'association des juristes africains, Papo Ogosek, la présentation du mémorandum du M2D, Mouvement pour la défense de la démocratie à 15h ce mercredi, un mémorandum sur les événements du mois de mars dernier en lien avec l'affaire Ousmane Sonko. Le M2D veut établir la vérité et soutenir les responsabilités. Ces cas de violence ont entraîné la mort de plusieurs jeunes, 13 selon le mouvement pour la défense de la démocratie. Gestion des ressources minérales en Afrique de l'Ouest, le cas du Sénégal réunit parlementaires et organisations de la société civile. Des recommandations et suggestions attendues. Babakar Sambu sera indirectement ce journal. Et puis en sport, Cannes de Butchusoke, deuxième journée de la poule A, le Sénégal qui joue à la Tanzanie cet après-midi. En Europe, la France de l'Europa League va se jouer ce mercredi. Villareal contre Manchester United, c'est l'affiche le journal des sports. L'inviteur de la réduction et la RP complète édition mise en ordre par Aline Bata-Rassoce. Nous démarrons cette édition par le Mali avec le médiateur de la CEDEAO qui poursuit les rencontres depuis son arrivée hier dans la capitale malienne, Goudlande-Dianathan. On s'entretient ce mercredi avec le président Bandaou et le premier ministre Mortar Oane. Tous destitués par le vice-président Asimou Gouata. L'arrestation de ces deux principaux institutions de la transition continue d'être condamnée par la communauté internationale. D'ailleurs, le conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce soir sur la demande du Mali, à la demande de la France et du Niger. Nous sommes en direct avec notre correspondant à Bamako Souribaméga. Souribaméga, bonjour. Bonjour. Alors, quels sont les derniers développements par rapport à la situation qui prévaut au Mali ? Alors, on rappelle tout d'abord qu'aujourd'hui se poursuivent les rencontres entamées depuis hier par le médiateur de la CEDEAO de Goudlande-Dianathan. Donc, hier, après être entretenu avec le vice-président de la transition au palais présidentiel, aujourd'hui, la mission se fait rendre à Kati, où il a rencontré le président de la transition et le premier ministre qui était en détention depuis lundi dernier. Donc, les dernières nouvelles qui se viennent de tomber sont à mettre au conditionnel, puisqu'on apprend, d'après plusieurs sources, que le président et le premier ministre auraient donné, auraient remis leur démission au vice-président de la transition. Donc, à ce stade, on attend une confirmation officielle de cette nouvelle. Alors, je vous rappelle également que cette nouvelle qui anime les réseaux sociaux, tout le monde est sur le Kivi, tout le monde est à Ouage, si cette information, elle est avérée. Alors, pour revenir sur la situation de façon globale, nous vous informons que depuis hier, les manifestants avaient décidé de faire une manifestation devant la matade de la Russie. Donc, depuis le début de cette situation, beaucoup de rivières circulent sur une confrontation de forces entre le soutien de la France et le soutien de la Russie à la transition. Donc, ceux qui sont le soutien du CNST qui a été éjecté du gouvernement précédent, ont décidé vraiment de faire cette manifestation aujourd'hui. Donc, on était sur les lieux. Les manifestants ont décidé de reporter cette manifestation à Ténèque-Digèque. Donc, je reviens sur l'information principale. On apprend tout de suite des sources concordantes, mais pas officielle, que vraiment le président de la transition et le premier juge auraient réuni leur bénédiction au vice-président de la transition, El-Hadi Malikoudaï. Nous reviendrons avec d'autres informations en fonction de l'évolution de la situation, El-Hadi Malikoudaï. Merci beaucoup, Sori Ben-Méga, directeur depuis le Mali et puis réunion d'urgence du conseil de sécurité de l'ONU sur la crise malienne cet après-midi, sur la demande de la France et du Niger. C'est une demande normale selon l'enseignant-chercheur en sciences politiques et président de l'association des juristes d'Africains. Pour le président de l'association des juristes d'Africains, pour se départir de l'instabilité au Mali, il faut que le Mali se dote d'une constitution et le respect de la bonne gouvernance entre autres peuples ogossais que nous écoutons il est juin par Hapsaïle Malouane. D'abord, il faut peut-être revenir sur les causes de ce coup de force dans un coup de force. Donc, c'est suite à la démission de... enfin, démission forcée au renvoi de deux ministres, donc de l'intérêt de la défense. Maintenant, il faudrait s'intéresser d'abord sur le pourquoi de ce renvoi. Et à partir de ce moment, on pourra avoir une cause claire de cette instabilité qui, aujourd'hui, mine le Mali. Donc, au niveau des Nations Unies, c'est demande de la France et tu ne demandes... Bon, on ne peut pas dire légitime, mais disons normal, puisque la France a toujours un regard sur son ancienne colonie. Et donc, c'est normal qu'en cas de trouble, l'ancienne puissance coloniale puisse venir en quelque sorte à la rescousse. Nous avons besoin, aujourd'hui, au Mali, quand même, de mettre en place des réformes de façon à avoir une constitution. Parce que la Charte ne peut pas remplacer la constitution du pays. Donc, actuellement, il y a absence d'État puisqu'il n'y a pas de constitution. Donc, il faudrait qu'à plus ou moins long terme, d'ici la fin de la transition, que le Mali puisse se détruire d'une constitution qui est l'Europe sur laquelle doit se bâtir l'État. Le pape Ogosek sera l'inviteur de cette édition. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. 98.5 sur Internet. www.sudfmscèneradio.com C'est la différence. Il est 12h06 sur l'ensemble du réseau synchronisé de scène radio. Je vous le disais au sommaire de cette édition, c'est ce mercredi que le mouvement pour la défense de la démocratie va présenter lors d'une rencontre avec la presse son mémorandum sur les événements de février-mars dernier qui avait fait une dizaine de morts. En attendant, la rédaction est revenue sur l'historique de ce mouvement. Comment est-il né ? Quels sont ces mots d'ordre, Abdoulaye Diop, pour les détails ? Quelques heures après l'arrestation d'Ousmane Sonko pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée le 3 mars 2021, des personnalités politiques et de la société civile ont annoncé la création d'un cadre d'unité d'action. Des parlementaires de l'opposition dont le leader de PASTEF, des leaders de mouvements politiques et responsables d'organisations citoyennes dont Yann Amar ou encore le mouvement France Dégage ont signé cet acte. Le but était de fédérer toutes les résistances pour faire face aux pratiques autocratiques, disait-il, et c'est cette coalition qui s'est voulu large, ouverte et inclusive qui est devenue le MDD, Mouvement pour la Défense de la Démocratie. Une alliance éthroclite qui, dès l'entame, a dénoncé un complot sordide contre Ousmane Sonko dans l'affaire L'Opposant à Égissar, employé d'un salon d'embôté et une volonté du pouvoir d'éliminer toute opposition politique. Le Mouvement pour la Défense de la Démocratie avait mis sur la table des revendications, dont la libération des personnes arrêtées lors des manifestations, l'ouverture d'une enquête indépendante sur les responsables des décès enregistrées lors des dites manifestations. Le gouvernement, le 8 avril dernier, avait présenté son mémorandum sur ces événements et annoncé la mise en place d'une commission d'enquête indépendante pour établir la vérité et soutenir les responsabilités. Plus d'un mois après celui du gouvernement, le Mouvement pour la Défense de la Démocratie va publier ce mercredi son mémorandum sur ces événements de février-mars dernier. Pour rappel, les Jechaufferés avaient opposé pendant plusieurs jours des forces de sécurité à des jeunes. Les dignités religieuses, musulmans et chrétiens avaient été mises à contribution pour amener le calme et le pèsement. Abdoulaye Diopousman, son co-placé sous le contrôle judiciaire, participe aujourd'hui au colloque international de l'OME. Par visioconférence depuis Dakar, il n'a pas une autorisation de sortie du pays. Ce colloque se penche sur le CFA et l'éco. Quelle monnaie pour quel développement en Afrique de l'Ouest ? Un atelier régional de la capitalisation sur les bonnes pratiques et les leçons apprises dans la gouvernance des ressources minérales en Afrique de l'Ouest. C'était le cas du Sénégal réuni ce matin à Gorée, les organisations de la société civile, les parlementaires et d'autres parties prenantes venues de la sous-région. Cet atelier de deux jours, l'initiative de Gorée Institutue, permet d'échanger sur les enseignements, pouvant contribuer à l'amélioration des mécanismes de contrôle dans le secteur minier, des suggestions et des recommandations attendues, des préoccupations déjà soulevées, n'est-ce pas, Baba Kassambe ? Bonjour. Bonjour, Baba Kassambe. Voilà, Elhaj Malik. Alors, que le tenait de cette rencontre aujourd'hui ? Voilà. Les OEC parlementaires, acteurs étatiques, la société civile et des experts venus du Sénégal et de la sous-région réunis donc ce matin sur l'île 1 pour partager leur vision et attente de la gouvernance des ressources minérales. Il s'agit de voir comment les expériences acquises et les leçons apprises peuvent être mobilisées pour contribuer à l'amélioration des mécanismes techniques de contrôle et de suivi législatif, avoir les outils nécessaires pour mener des actions de plaidoyer efficaces pour une gouvernance transparente. C'est un projet qui vise à favoriser le partage juste et équitable des revenus tirés des ressources minérales et pétrolières au Sénégal. Le travail de terrain a été fait dans les zones d'exploration comme Darukoudos, Dendori et Kedougou pour avoir une perception sur les impacts de l'exploitation des ressources minières et la vie de ces populations sur la gouvernance mentale. Et d'ailleurs, l'une des discussions, le secrétaire général du ministère des Mines, Ibrahim Gueye, reconnaît le problème de suivi environnement et le défaut de perception entre le ministère de l'Environnement et celui des Mines, avec le contrôle sur l'exploitation minière. Abdou Salam Gueye, président de la commission genre éthique et de la bonne gouvernance du Conseil économique, social et environnemental, alerte et également s'il est de manière intelligente, le pays peut se retrouver dans des difficultés. La société civile doit être une force de proposition ajoutée à l'une bataille de l'ITIE qui est la contribution du secteur dans le PIB et dans l'emploi. Et là, si on parle de l'application, de l'employabilité, autant pour moi, retenez qu'il y a... Quelques difficultés avec la liaison téléphonique depuis Gorée. Puis nous parlons du conseil présidentiel de la pêche qui est prévu au mois de fin mai. Les acteurs de la pêche qui veulent être impliqués du début à la fin du processus, ils estiment que cette rencontre doit contribuer à résoudre l'affaire de l'essence de pêche, mais aussi à relancer le secteur. La plateforme régionale des acteurs non étatiques, la pêche aquaculture de l'Afrique de l'Ouest, évalue ses activités depuis 2018. Moussa Mbeng et le SG, on l'écoute, il est avec Moustapha Sal. Mais cette réunion nous donne également l'opportunité de permettre à ces nouvelles plateformes nationales qui ont été mises en place dans certains pays, 7, n'est-ce pas, de partager avec nous les activités qu'elles ont développées, les problèmes auxquels elles ont été confrontées, mais également, enfin, nous nous attendons à mettre à jour notre plan d'action initial qui a été, n'est-ce pas, produit en 2018 et validé par la Sénégal. Effectivement, au niveau du Sénégal, il y a, en tout cas, le chef de l'État, M. le Président de la République, a décidé de tenir un conseil présenceur sur la pêche et c'est le moment de le salut et de le remercier pour cette importante initiative parce que sa décision intervient dans un contexte où le secteur des pêches et de l'aquaculti est en crise. Crise des ressources halitiques à laquelle vient s'ajouter une crise même sociale. Et les ressources halitiques se raréfient de plus en plus et que les principaux usagers des pêches, n'est-ce pas, arrivent difficilement à tirer le règlement du jeu. C'est la raison pour laquelle nous invitons, en tout cas, ceux qui ont la charge de préparer et d'organiser ce conseil présidentiel sur la pêche, que toutes les catégories d'acteurs et panthéprenants soient associées à tout le processus de la conception du conseil présidentiel jusqu'à son déroulement. Et puis, cette marche de protestation des amours de Kourou, Kounou, Sanitie et Géveli ont battu le Macadam pour réclamer l'électricité. Ces populations accusent le maire de la commune d'Ongoye d'avoir fait une répartition partisane et discriminatoire du programme d'électrification de la zone. Ademandiaï, bonjour. Bonjour, Eladjimal. Alors, que peut-on retenir de cette manifestation aujourd'hui ? Voilà, la marche vient de se terminer. Ce sont des populations très en colère qui ont battu ce matin le Macadam pour exiger de l'électricité. Il s'agit des populations des amours de Kourou Ngunou, Sanitie et Gévelki, qui sont donc des villages qui sont exclus du projet d'électrification du village de Ngoye 1 et Ngoye 2. Elle dénonce donc la politisation par le maire du programme d'électrification de ces villages puisqu'ils sont à 200 kilomètres des poteaux électriques et qu'ils ne peuvent pas bénéficier de cette électrification rurale. Ces populations dénoncent avec la dernière énergie la façon partisane et discriminatoire que le maire de la commune de Ngoye et Elifal a procédé pour les écartir de cette électrification rurale. Ces populations qui ont quitté Kourou Ngunou se sont rendues à Ngoye avant donc de remettre un mémorandum au sous-préfet de Ngoye, Samba Adolphe Sidibé, qui a promis d'étudier d'abord le mémorandum avant de le transmettre aux autorités compétentes. C'était Adam Ndiaye depuis Durbel pour la Radio Sud FM. Adam Ndiaye, il est 12h15, nous parlons de la COVID-19 avec 23 nouveaux cas aujourd'hui, 10 cas contacts, 13 cas communautaires, 20 guéris, 6 cas graves, un nouveau décès à ce jour, 4141 181 cas ont été déclarés, positifs 39 854 guéris et encore 1191 personnes encore sous haut traitement. La pandémie et ses conséquences ont laissé de terribles stigmates économiques. Dans la partie furlotte du département de Rennes-Rouz, Roi Njet Tostan a ciblé les 53 localités les plus vulnérables de l'arrondissement de Vélingara pour redistribuer des kits alimentaires hygiéniques d'une valeur de 20 millions de francs CFA, un grand ouf de soulagement pour les populations de Diabd-Rahmandienne. La partie furlotte de la région de Matam a toujours été en proie à une insécurité alimentaire aiguë, une situation qui a été empirée par la pandémie de COVID-19. C'est ainsi que l'ONJ Tostan a ciblé les 53 communautés les plus vulnérables de l'arrondissement de Vélingara-Féoulot pour les appuyer dans la résilience. Rose Diop est la coordinatrice nationale de Tostan. On a senti le besoin d'accompagner les communautés parce qu'il y avait des difficultés économiques et Tostan, en partenariat avec Radio Suède, a décidé de venir soutenir les communautés. Ce don entre dans le cadre de l'accompagnement de Tostan, qui est destiné à 53 villages de Vélingara-Féoulot, suite à la pandémie qui a impacté l'économie. Initialement, cet argent devait servir à financer la cérémonie phare de déclaration d'abandon d'excision, mais Abu Djak, le coordonnateur de la zone nord de concert avec l'exécutif de l'arrondissement, a préféré abréger un besoin ponctuel des populations au grand bonheur du sous-préfet, cher Ahmed Tidiane Kamara, reconnaissant. Aujourd'hui, c'était un appui d'un montant de 20 millions qui consiste en kits d'hygiène et en kits alimentaires. Je les ai remerciés pour ce geste de haute portée et qui contribue à la résilience aussi des populations. J'ai rappelé aussi que ce n'est pas le premier geste de Tostan, parce qu'il y a deux mois de cela, Tostan a distribué 21 millions à 21 villages, 20 villages de la commune de Vélingara et un village de la commune de Odalaï. Et malgré la tendance baissière de la Covid-19 dans la région, Tostan va notamment distribuer 18 000 masques dans les écoles de l'arrondissement de Vélingara-Feroulo, du département de Rennes-Hérault, afin de contribuer à l'arrêt définitif de la pandémie. Madame Abdurrahmane Dienbouro sur l'FM. Il est 12h18 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Seine Radio, nous accueillons Odile Minkan. Odile, bonjour. Bonjour, Elhaj Malik Ndiaye. Vous nous présentez l'actualité sportive dominée par le football et la lutte. Le football et la lutte, on démarre par le but, je sais qu'avec la quatrième journée de la Cannes qui se joue cet après-midi. Sénégal contre Tanzanie à 17h30. Les lions du foot de plage à la recherche d'un carton plein de la poule a terminé premier du groupe. C'est l'objectif que s'est visé l'équipe sénégalaise victorieuse d'entrée. Mais avant la rencontre qui oppose le Sénégal à la Tanzanie à 17h30, retenez qu'à 16h15, on aura le duel du Nord, l'Egypte face au Maroc. Le football à présent en Europe, on joue la finale de l'Europa League ce soir et l'oppose. Les Espagnols de Villarreal aux Anglais de Manchester United, la rencontre est prévue à 19h au Portugal. La finale de la Champions League se joue dimanche prochain entre Chelsea de Edouard Mendy et Manchester City, champions en titre de la première ligue anglaise. Parlons maintenant de basketball. La ligue africaine démarre, les quart de finale de la ligue africaine démarrent ce mercredi au programme FAP du Cameroun face à Zamalek d'Egypte à 15h30. A.S. Salé du Maroc contre Petro Luanda de l'Angola. L'A.S. Douane du Sénégal joue demain contre l'US Monastir de la Tunisie. On parle maintenant de la lutte à moins de 48h des phases finales des compétitions de lutte. Ibrahim Sen Bira, le président du CNG de lutte, rassure. Selon lui, tout est fin prêt pour relever le défi de l'organisation et de la mobilisation. Bira Sen, le président du CNG, que nous écoutons au micro de Mamadou Kamara. Les préparatifs vont bon train à Dakar comme ici. Les gens sont prêts, n'est-ce pas, à se mobiliser. À Dakar, ils se mobilisent. Et à Kaolak également, le gouverneur qui accompagne le comité régional de la lutte s'attèle à ce que cet événement-là soit non seulement grandiose, mais soit effectivement de qualité. Kaolak est une ville de mobilisation. Kaolak est également une ville qui sait jouer son rôle quand il est attendu. Et c'est pourquoi on a bon espoir que cet événement-là connaîtra une réussite. Je suis dans mon terrain, dans mon fief, comme au niveau national. Nous voulons que cela connaisse une très grande réussite. Et on travaille à cela d'ailleurs. J'appelle tout le monde le Sinsaloum. Ça, c'est la région naturelle, le Sinsaloum. À ce que le Sinsaloum se mobilise, que le Sinsaloum, n'est-ce pas, vienne vendre, n'est-ce pas, sa culture, sa tradition. Que le Sinsaloum vienne faire un défilé, montrer ce qu'il a de plus riche, ce qu'il a de plus grandiose, ce qu'il a de plus attractif, pour qu'effectivement, le Sinsaloum redevienne un up ou bien, n'est-ce pas, un point qui attire le touriste. Un point, n'est-ce pas, de rencontre, non seulement du Sénégal, mais également de la sous-région. Donc, j'en appelle à tout le monde, au secteur culturel, au chef coutumier, religieux, aux sportifs, pour que tout le monde se mobilise pour honorer l'événement de la phase finale de la Chambre nationale de lutte, dotée du drapeau du chef de l'État. Restons dans la lutte avec la municipalité de Ndiafat, qui offre 40 jeux d'équipement, dont des blousons et t-shirts, au comité régional de lutte, objectif, permettre aux représentants de Kaoulak, de préparer les phases finales du drapeau du chef de l'État prévu du 28 au 30 mai à Kaoulak. Madame Aïssa Tundiaï Tal, le maire de Ndiafat, appelle tous les fils de la région pour la réussite de l'événement. Nous écoutons Madame Aïssa Tundiaï Tal, le maire de Ndiafat, au micro, toujours de Mamadou Kamara. Avant tout d'abord, remercie le CRG d'avoir porté leur soin sur moi, en tant que maire de la commune de Ndiafat, et aussi en tant que politique dans le département de Kaoulak et dans la région particulièrement. Nous avons eu un grand plaisir d'avoir reçu ce CRG, et nous les avions reçus avant cela un mois, je pense, et on avait promis de les accompagner aussi pour que la fête soit réussie. Tout ce qui touche le domaine de l'État, nous sommes au conseil aussi des collectivités territoriales, nous devons apporter notre part, et ce qu'on a fait aujourd'hui, les accompagner. On les a accompagnés des blousons et des lacostes d'une valeur de 640 000 et une enveloppe de 250 000. Si le CRG réussit aujourd'hui cette manifestation, c'est tous les fils de Kaoulak qui ont réussi cette manifestation. Donc tout fils de Kaoulak doit aider à réussir cette manifestation. Et ce que j'ai fait, je pense que les autres vont faire la même chose pour que sa fête soit belle, parce que toute réussite de la région de Kaoulak, ça sera l'honneur de ses fils. Madame Aïssa Tundiaï Tal, le maire de Ndiafat, les phases finales du drapeau du chef de l'État sont donc prévues du 28 au 30 mai à Kaoulak. Elajmal Ndiaye, chez vous. Merci Odile Minkran. Il est 12h22 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Seine Radio. Il nous accueille notre invité. Il s'agit de Pape Ogosek, enseignant chercheur en sciences politiques. Par ailleurs, le président de l'association des juristes africains, il s'entretient avec Hapsa Elimanouane. Professeur Pape Ogosek, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes enseignant chercheur en sciences juridiques et politiques à l'université Gasson-Bergé de Saint-Louis et par ailleurs, président de l'association des juristes africains. Le conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence mercredi sur demande de la France et du Niger. Selon vous, est-ce une demande légitime de la part de ces deux pays ? Oui, d'abord, il faut peut-être revenir sur les causes de secours d'État enfin, de secours de force dans un secours de force. Donc, c'est suite à la démission de, enfin, démission forcée aux deux ministres, donc de l'intérêt et de la défense. Maintenant, il faudrait s'interroger d'abord sur le pourquoi de ces renvois, pourquoi ces deux ministres ont dit été renvoyés. Et à partir de ce moment, on pourra avoir une cause claire de cette instabilité qui, aujourd'hui, mine le Mali. Donc, cette demande au niveau des Nations Unies, cette demande de la France et une demande, bon, on ne peut pas dire légitime, mais disons normale puisque la France a toujours un regard sur son ancienne colonie et donc, c'est normal qu'en cas de trouble, que l'ancienne puissance coloniale puisse venir en quelque sorte à la rescousse. Qu'est-ce qui explique cette instabilité quasi permanente au Mali ? Oui, en fait, il faut voir les causes de la chose. C'est-à-dire, quand Ibeka était parti, c'est parce qu'il y avait des problèmes, d'abord, au niveau de la bonne gouvernance, des problèmes de gestion pertueuse, j'allais dire. Et le deuxième problème, c'est la question de la sécurité aussi. Et donc, partant de ces deux questions, on peut comprendre les causes de cette instabilité. Alors, sur le premier plan, si toutefois, le nouveau président Vandar et son premier ministre n'ont pas respecté qu'ils ont des choses telles que souhaiteraient, en fait, la jeune, c'est-à-dire le respect des principes de gouvernance et il reste aussi des consignes concernant la sécurité. Là, si ces deux autorités ne respectent pas, disons, ces exigences, donc, il est normal que cette instabilité puisse perdurer. Et donc, la raison pour laquelle ces deux ministres, donc, ont été limogés, donc, je disais que c'est à partir de ce moment qu'on peut comprendre les véritables raisons de cette instabilité. Bon, certains parlent de commandement d'armes du côté des Russes, etc., de positionnement entre la France et la Russie. Donc, ça, c'est un problème aussi qu'il faudra suivre de près, puisque si les raisons qui ont conduit à l'éviction de ces deux ministres sont considérées comme étant des actes remettant en cause la philosophie politique actuelle de la jeune, c'est-à-dire le respect de la bonne gouvernance et la question de la sécurité, il est normal, donc, qu'il y ait cette instabilité-là. Qu'est-ce qui motive cette mémise de l'armée au Mali ? Est-ce la faillite de la classe politique ? Non, en fait, si les militaires réussissent à contenir, disons, les menaces sécuritaires, si les militaires arrivent aussi à rétablir un certain nombre de principes de bonne gouvernance, tel que vous l'avez souhaité, il y a quelques mois, juste avant la transition, tel que l'avait souhaité le peuple malien avec le climat du coup, si ces exigences ne sont pas respectées, ça veut dire qu'il y a visiblement un problème. Maintenant, l'armée est censée incarner un certain nombre de principes et de valeurs par rapport justement aux hommes politiques qui sont considérés souvent comme étant quelque peu manipulables. Donc, là, l'idée qu'on ne peut pas reprocher peut-être quelque part aux hommes politiques de ne pas se comporter de telle ou telle façon, mais par contre, on ne peut pas non plus reprocher à l'agent de se montrer exigeante par rapport à la question de la gouvernance et surtout par rapport aux questions de sécurité. Parce que rappelons que les deux ministres qui ont été dimensés ont géré les questions de sécurité, donc l'intérêt et la défense. Donc, je répète, partant des raisons pour lesquelles ces deux ministres ont été. Donc, dimensé, on pourra comprendre les enjeux politiques aussi. Mais la classe politique, non pas qu'elle soit, disons, déclabilisée, mais peut-être que la classe politique n'a plus, si vous voulez, la possibilité d'incarner ces exigences que l'armée aujourd'hui est en mesure d'incarner, mais sur le plan d'insécurité surtout et sur le plan également de la bonne gouvernance au Mali. Nous avons besoin aujourd'hui au Mali quand même de mettre en place des réformes de façon à avoir une constitution parce que la charge ne peut pas remplacer la constitution du pays. Donc, actuellement, il y a absence d'État puisqu'il n'y a pas de constitution. Donc, il faudrait qu'à plus ou moins long terme, d'ici la fin de la transition, que le Mali puisse se détruire d'une constitution qui est le roc sur lequel pensez-vous bâtir l'État.